Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour, bon sens qu'il fait beau, bon sens qu'il fait aussi beau dans nos têtes. Et si d'aventure, le match prochain de dimanche a clairement été bouclé par un succès, ma foi, il serait le bienvenu dans la dernière ligne droite de cette saison. Et ce serait une première d'ailleurs, cette saison, car ce serait le troisième succès à l'extérieur de Rennes, après les victoires fraîchement obtenues à Nice et contre le Havre, en Normandie. Troisième clean sheet aussi, on l'espère, pour la formation de Michel Derzakarian, qui, avec son compteur à 32 points, n'est pas encore mathématiquement à l'abri. Mais on n'en doute plus, a fait un pas sérieux vers le maintien, après son tout frais et tout récent succès contre Lorient. Alors nous voici en déplacement chez la Lanterne Rouge, cette équipe de Clermont qui n'a gagné que 4 matchs seulement depuis le début de la saison, 2 à peine depuis le début de l'année. Cette équipe de Clermont qui, évidemment, a les têtes dans le sceau et qui, de surcroît, n'est pas très efficace sur son terrain devant son public. Les Clermontois ont simplement marqué 9 buts au stade de Gabriel Montpied. Ils occupent également la 18e et dernière place au niveau du classement des défenses. Donc il y a quand même matière à espérer, quand même matière à être optimiste pour ce déplacement qui tombe à pic, si l'on peut dire, sans être aveuglément optimiste pour l'issue de cette rencontre. D'autant plus qu'en jetant, comme de coutume, un petit regard sur le calendrier des équipes qui sont dans notre dos. Ma foi, il y a un certain Nantes-le-Havre qui pourrait nous apporter un bénéfice supplémentaire. À condition, bien sûr, de ramener la victoire du Puy-du-Dôme, ce match, on le vivra en direct du stade Gabriel Montpied ce dimanche à 15h. Et je vous sais déjà, très nombreuses et très nombreux pour nous suivre sur tous les supports sociaux du MHC. Allez, à dimanche ! Sous-titrage Société Radio-Canada